bonjour les amis encore pour une petite vidéo là je suis en train de faire des montages de plomb palette il y en a une dizaine là dedans comme j'avais d'acheter des leurs comme ça sur aliexpress sur aliexpress et voilà la petite gaine qu'on voit ici c'est du fil cuivre rigide des maisons on prend la pence à dénoder et on coupe des petits morceaux quoi de 5 cm pour mettre après dans là dedans comme ça le traitant il va rester derrière ici le plomb palette il va devenir tapé là tapé ici chaque fois qu'on va tirer quoi il va taper là comme ça on met pas de 2 1 stop flotteur un stop là et voilà comme ça reste il reste nickel ici regardez comment j'ai fait ma petite boîte c'est pareil c'est des petits tubes de fil cuivre j'ai coupé un petit morceau avec le pistolet à colle chaude quoi on a j'ai collé pas mal dessus et voilà c'est fait en trop derrière pour passer déjà les fils avec les nœuds avec les machacres comme ça avec l'appareil là on fait les nœuds avec le petit appareil là j'avais acheté aussi sur sur aliexpress et voilà c'est cette pièce que j'ai fabriqué aujourd'hui pour m'aider quoi à faire les nœuds que bon avant ça allait bien mais maintenant comme il me manque un morceau de doigt c'est un peu compliqué quoi pour pour faire les nœuds les nœuds avec le fil alors comment on fait regardez on met ça ici l'hameçon on va prendre le fil passe le fil dans l'œillet hop après on tourne ici et après on passe dans la boucle et on omédifie hop on tire un peu hop après on retourne on met là dedans et on tire voilà hop et voilà le nœud il est fait voilà pratique hein voilà c'est pour m'aider quoi à faire les nœuds ça tient bien ici c'est une petite pièce qui se visse qu'il y en a dans le marché tout petit moi j'ai coupé pour faire le petit crochet comme ça ici c'est un petit morceau de chêne que j'ai arrondi en tout près un peu peu un peu près voilà il a 17 cm que j'ai arrondi un peu près 1 et ici c'est une petite pince métallique comme on peut voir qu'il ya dans le marché on fait un petit trou dans la pince on met une vis on a on la vis ici dans l'eau dans le bois il bouge plus et après là j'ai mis du caoutchouc de vélo collé avec la glou et voilà ça tient bien même des des petits âmeçons et tout ça ça tient bien là c'est un âme son triple mais c'est un âme son quoi simple il va rester quoi vraiment dans l'axe 1 mais ça même que soit en trip quoi s'empêche pas regarder on peut tirer qui fait vraiment la force pour nous sortir ça tient bien pour faire les nœuds mes amis 1 c'est il a c'est avec le petit appareil là d'un côté fait des gorges or et de l'autre côté il est comme ça il sait pour faire les nœuds dans les fils fait des boucles regardez on prend le fil comme ça on prend le fil enfin on garde à peu près 5 cm en côté on le passe comme ça dans un doigt on tire et on ouvre comme ça ça on l'accroche ici on tourne voilà et après la boucle qu'elle a il faut la mettre ici on va voir c'est pas facile maintenant mais je vais réussir voilà voilà on tire un petit peu après on vient glisser devant et voilà et après on tire derrière et voilà ça reste des la petite vraiment des petits boucles un des tout petits par contre avec des appareils comme ça il y en a encore plus petit pour faire les boucles plus petites on accroche là maintenant et hop il s'est fait on n'a qu'à couper hop et voilà et tranquille après ici combien le petit tube en plastique on peut régler la profondeur du leurre par rapport à l'hameçon il reste vraiment que c'est voilà voilà on règle la profondeur tranquille qu'il reste bien l'hameçon caché au milieu de la joupe et puis c'est tout il reste le petit bout qui dépasse ça gêne à rien et après il y a quoi le plomb palette qui reste ici au bout voilà les amis à la prochaine